Le discours du président Hollande à la Salva Gramme Le discours du président Hollande à la Salva Gramme Ce n'est pas de contradiction à ce qu'il a d'ailleurs déclaré au Congrès à Versailles après l'attentat du Bataclan en novembre 2015 où il proposait de modifier la Constitution et la déchéance de nationalité pour les terroristes. Que pensez-vous de cette évolution, Boussam Tahan ? Alors, évidemment, c'est très beau de défendre l'état de droit. L'état de droit, c'est un concept solide et ça rejoint un peu toute l'histoire de la pensée. Le droit chemin, il y a toujours une sorte de droiture, si je puis dire. Mais à examiner les cinq dernières années du mandat de notre président, est-ce que vraiment l'exécutif socialiste, les ministres, les conseillers, et même l'Élysée au plus haut degré, ont-ils respecté le droit ? Alors, évidemment, on est parti là pour traiter je ne sais combien de sujets. Mais moi, j'irai, pas par quatre chemins, prenant le dossier de la France abîmée. Je suis entièrement d'accord que la France ne devrait pas être abîmée et que la mission de tout gouvernement, de tout chef d'État, c'est de ne pas abîmer son pays. Mais aujourd'hui, force est de constater que la France est abîmée. Elle est abîmée rien que par cette série d'attentats contre lesquels on n'a rien pu faire, franchement. Alors, on nous dit, oui, les services secrets arrivent à dominer la situation. Et le président de la République n'arrête pas de donner des coups d'encensoir à tel ou tel responsable du gouvernement. C'est tantôt le Drillon pour la défense, tantôt le ministre de l'Intérieur qui n'est même pas cité pour montrer que c'est l'Intérieur. D'ailleurs, c'est intéressant au niveau sémiotique. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien entre la politique extérieure de la France. Et c'est là où François Hollande ne cite pas Fabius. Si on fait une approche onomastique, pour employer un terme académique, Fabius n'est pas cité. Ah, et c'est justement là où le bas blesse, parce que la France est abîmée par tous ces attentats. Très bien. Mais ces attentats sont dus à quoi ? Simplement à une radicalisation qui est née chez nous, l'État n'est pas responsable ? Non, non. Notre politique pendant les cinq dernières années concernant la Syrie a tissé des liens, a fait qu'on ne peut pas aborder le problème des attentats de la radicalisation sans mettre en parallèle notre fausse politique. Et là, on peut se demander, est-ce qu'on est dans un état de droit quand on reconnaît une opposition comme la seule représentante de son peuple, l'opposition syrienne, contre un pouvoir légitime ? Et là, je dirais, monsieur le président de la République, excusez-moi, c'est pas parce que dans les sondages vous n'avez pas la côte qu'on doit aider des groupes à travailler contre vous. N'empêche que votre politique étrangère était cela. En reconnaissant cette opposition islamiste majoritairement, vous n'avez pas respecté le droit. Vous n'avez pas respecté le droit international. Vous n'avez pas respecté la souveraineté d'un pays qui est la Syrie. Tout cela a poussé sans doute par des aventuriers qui ont promis à la France des contrats pour le pétrole syrien, que sais-je, ou par de mauvais conseillers qui vous ont dit que l'affaire d'Assad se terminerait en quelques jours. Et tout cela montre que finalement, la France n'a pas été l'état de droit que l'on chante. ne serait-ce que sur ce point. Alors, si vous voulez qu'on continue à développer sur ce dossier, il y a beaucoup, beaucoup de points qui continuent de faire mal à la crédibilité de cet état de droit. Alors justement, Bassam Tan, le président Hollande a déjà abordé cette question démocratie et terrorisme dans un précédent discours. Lorsqu'il a ouvert la semaine des ambassadeurs, il a fait référence à l'utilisation des armes chimiques après 2013 par ce qu'il a qualifié de régime Assad, reprenant un élément de langage qui est beaucoup répété dans les médias. Et il a même fait état d'une utilisation des armes chimiques par Damas avant 2013, c'est-à-dire en 2013, pardon, c'est-à-dire au moment de cette affaire de la Gouta qui a fait couler beaucoup d'encre. Que pensez-vous de cette affirmation du président Hollande qui le conduit à demander à son ministre des Affaires étrangères, ERO, de déposer une résolution en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution pour punir les coupables, en faisant référence à un rapport de l'ONU récent qui fait état de deux utilisations des armes chimiques par Damas et, pour faire bonne mesure, une utilisation des armes chimiques par Daesh. Vous voyez, tout ce dossier du chimique, il faut le reprendre à la base. Et là aussi, j'ai beaucoup aimé la phrase du président « Je leur dois la vérité. Leur, c'est les Français. » Absolument, oui, il a dit ça. Alors là, comme on est dans une période pré-électorale, c'est là où, humblement, je demanderai au président de la République de faire toute la lumière sur notre engagement en Syrie. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire, concernant le chimique ou autre. Dans le même discours à Vagram, le président a parlé également de la déstabilisation que mènent Daesh ou les groupes islamistes. Mais entre nous, soit dit, qui a commencé par déstabiliser la Syrie ? C'est bien l'Occident, et les Français ont joué un grand rôle en reconnaissant cette opposition, en vendant des armes létales. Et là, c'est vrai, merci, monsieur le président, vous l'avez dit dans un livre d'entretien, que bel et bien vous aviez vendu aux rebelles modérés, entre guillemets. Maintenant, ça fait rire tout le monde quand on parle de rebelles modérés, sous-entendu les terroristes, mais d'autres modérés. Alors, qu'on comprenne qui voudra, qu'est-ce qu'on entend par cela ? Et qu'est-ce que cette périphrase peut envelopper comme sens ? En fait, vous avez bel et bien, enfin vous, c'est l'exécutif socialiste, Moi, franchement, il y a des gens qui vous ont accusé de criminels, monsieur le président. Fidèles à mon habitude, je dirais que le numéro un n'est vraiment jamais responsable. Mais là, là, il faut que vous le disiez, parce qu'on est dans une période électorale. Je vous souhaite de vous représenter, mais vous devez quand même dire la vérité sur cela. D'ailleurs, dans ce discours, vous avez parlé de différents héros, de Le Drian, du ministre, mais vous n'avez pas cité monsieur Fabius, alors que l'on sait que le mal vient de là. Excusez-moi. Alors, il faut éclaircir ce point. Alors, de plus en plus, l'attaque chimique d'Al-Ghouta, selon différents analystes, est attribuée directement aux Français. Alors, c'est énorme, c'est même grossier quand on entend ça, on se dit, mais où va-t-on ? Oui, mais moi, je ne pense pas. Alors, il y a des analystes qui croient que, franchement, les services secrets français ont poussé les djihadistes à commettre cet attentat, parce que la France avait besoin d'intervenir. Elle avait, d'ailleurs, Le Monde, le journal Le Monde, a publié le plan d'attaque. On a appris par des sources russes que 624 missiles allaient tirer. Et la France avait besoin, si je puis dire, de cet attentat pour que la machine fonctionne, et que la moutarde prenne, et que les Anglais disent oui, et qu'Obama suive. Eh bien, tout cela n'a pas été, oui, c'était mal ficelé. Je reviendrai à cela. Donc, aujourd'hui, dans cette période préélectorale, M. le Président, levez, s'il vous plaît, le secret d'État. On ne peut pas donner notre voix à quelqu'un qui nous promet la vérité et dont le Premier ministre jusqu'à maintenant se couvre de ridicule en répétant, comme une machine, comme un disque rayé, que l'attaque d'Al-Routa du 21 août 2013 est l'œuvre du régime syrien. Alors que tout prouve le contraire. Alors, permettez-moi de résumer. Mais avant cela, qu'est-ce qui nous pousse à croire que la France a joué un rôle actif dans cette attaque dans le Routan ? Peut-être qu'il n'y a pas eu d'intervention directe de la France, mais les déclarations de M. Fabius, les trois déclarations, étaient plus que suffisantes pour que les djihadistes passent à l'action. Al-Nusra fait du bon boulot. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas de procès contre cette déclaration de Fabius, parce que là, il défend le terrorisme. Et alors, il suffit d'être ministre pour avoir une immunité et échapper à la justice, ne serait-ce qu'au niveau, si vous voulez, de débat public. Pour le moment, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus. La deuxième déclaration, n'est-ce pas, de M. Fabius, que le président Assad n'a pas le droit d'être sur terre. Et puis, il y a d'autres déclarations, n'est-ce pas ? Tout ça montre qu'on n'a pas besoin qu'un agent des services secrets dise « allez-y ». C'était clair, c'était une invitation explicite. On en reste là, si vous voulez, si on n'avait pas d'autres éléments qui font avancer l'enquête. Ah ! Quels sont ces nouveaux éléments ? Vous savez très bien que vous avez essayé, vous, quand je dis vous, M. le président, c'est l'exécutif socialiste. Alors, je ne sais même pas si vous êtes au courant de tout ce qui a été manigancé. Ça arrive, hein ? Ça arrive. On a dans différentes situations historiques où l'exécutif a pris des décisions sans avertir le numéro un, l'Élysée, en l'occurrence. Alors, il y a un certain Abdelazak Tlaas, un cousin du général Tlaas Manaf que vous avez exfiltré dans votre projet de remplacer Assad par un général sunnite. Chose ridicule pour les experts parce que la majorité de la population sunnite de Syrie voit de mauvais œil le général Tlaas que vous avez exfiltré parce qu'il a fait partie du pouvoir. Et pour eux, je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, je ne me place pas à ce niveau-là, mais pour eux, il fait partie du gouvernement. Donc, en aucun cas, il peut remplacer le gouvernement actuel. Voyez-vous ? Alors, son cousin Abdelazak Tlaas est le responsable des brigades, n'est-ce pas, Al-Farouk. C'est l'ami de celui qui a dévoré le cœur du soldat syrien. Je rappelle que la brigade Al-Farouk est islamiste et fait partie de soi-disant l'armée syrienne libre. Alors, on comprend mal comment c'est islamiste et l'armée syrienne libre. Là aussi, les termes sont flottants et il faudrait plus de précisions. Ce Abdelazak Tlaas a été photographié à Paris. Ce Abdelazak Tlaas est sans doute impliqué de très près dans les affaires chimiques d'Al-Routa parce qu'on se réfère, ça se complique, à différents témoignages qui montrent que cette brigade Al-Farouk était sur les lieux, savait que c'était les djihadistes, entre guillemets, qui ne méritent pas son nom parce que moi, j'ai une grande estime pour le terme djihadiste, dans son sens étymologique, en islamologie, et non pas maintenant cette mascarade de terroristes. Bref. Donc, on se demande est-ce qu'il a eu droit d'asile politique en France et qu'est-ce qu'il fait en France même s'il n'a pas de droit d'asile. Un chef d'une brigade islamiste et dans ses jôles, il y avait un journaliste belge qui a dit avoir entendu de ses propres oreilles que c'est les islamistes qui avaient commis l'attentat du 21 août à l'Otah. Donc, ça, ça prouve peut-être que les services secrets ou, pas directement, les services secrets auraient recruté d'autres locaux, parce que j'ai enquêté du côté syrien, pour savoir comment ils font le lien entre ce qui s'est passé et une accusation contre vraiment dans le gouvernement français. Alors, on arrive à ces conclusions qu'il y a bel et bien des jihadistes qui ont été contactés par des services secrets français ou des médiateurs pour commettre l'attentat. Vous me direz, ce n'est pas un argument. Ces jihadistes qui ont entendu ça sont morts. en rapportent leur discours, d'autres jihadistes repentis, d'autres terroristes racontent cela. Il est aussi sûr et certain que le correspondant iranien était sur les lieux et il a entendu également le même discours de terroristes que c'était eux qui allaient commettre pour déclencher l'intervention tellement rêvés par l'exécutif socialiste et les occidentaux. D'ailleurs, c'est plus une volonté américaine et nous, on nous a poussé au devant de la scène, on a joué le mauvais rôle et on a pris un camouflet puisque finalement personne n'est intervenu. Et là, on oublie de dire la vérité à tout le monde. Levez, s'il vous plaît, le secret d'État. Ça a été demandé par le parlementaire Alain Marceau et par d'autres. Qu'attendons-nous avant les élections de savoir, d'avoir le cœur net sur cette affaire-là ? On a déstabilisé la Syrie. Monsieur le Président, vous avez raison de souligner qu'il y a eu 238 morts dans ces attentats. Mais il y a eu combien de morts en Syrie ? Près d'un demi-million. Un demi-million, c'est la faute de qui ? C'est juste la sac ? Et les missiles Milan français qu'on a utilisés pour bombarder des quartiers d'Alep ? Et les fameux fusils d'assaut qu'on a trouvés entre les mains des djihadistes ? Et on se couvre vraiment de ridicule quand notre premier ministre dit encore que le 21 août est le fait du régime syrien. alors qu'il y a le rapport du MIT qui prouve par A plus B que c'est impossible. Je le résume en deux mots. Les terroristes ont utilisé des missiles grades dont la portée est de 5 km. Le point le plus proche de l'endroit de l'attaque de l'armée syrienne était à 20 km. En aucun cas, l'armée syrienne n'a pu utiliser ce missile-là. Les analyses des débris montrent que c'était du gaz sarin monté d'une manière artisanale. Si c'était l'armée syrienne, il y aurait eu dans le vecteur de transmission un autre missile, une autre manière d'envelopper et ça, on fait la sourde oreille et on continue. Assez de ridicule. On se ridiculise. Et c'est de vérité qu'on demande. Ce n'est pas uniquement pour la politique en général. Ça vise des personnes. Le Drian lui-même dit encore le 21 août c'est le fait du... On nous répète cela. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun respect pour les électeurs. Tout le monde peut accéder aux sources du rapport du MIT sur le 21 août 2013. Voilà donc. Alors, si vraiment il y a des gens qui ont agi sans votre autorisation, qu'il y a eu des rapages, mais ces gens-là devraient être jugés en nom de l'état de droit. Oui, je suis pour l'état de droit. Mais l'état de droit, on l'applique... Ce n'est pas à géométrie variable. Il faut l'appliquer à tout le monde. Si tel est coupable, qu'il soit ministre, qu'il soit socialiste. Et là, permettez-moi de dire que c'est... Vous avez parlé de transparence, de liberté d'expression. La France, vous avez entièrement raison. Ce n'est pas une arnussie la liberté d'expression. Mais alors, pourquoi les gens qui soutiennent les thèses opposées à la doxa de ces médias n'ont jamais la voix au chapitre ? Je ne vois pas pourquoi, si on défend Bachar et l'Assad, pour X raisons, on n'a plus le droit de s'exprimer. Là aussi, l'état de droit souffre. et il en est de même de tous les autres présidentiables. Et je viens à M. Sarkozy et Alain Juppé. On sait très bien que M. Sarkozy et Alain Juppé ont décidé de travailler contre la Syrie et d'appliquer le complot, les accords qui ont été signés à Londres. enfin, je ne veux pas faire tout un historique, mais la politique de M. Sarkozy et d'Alain Juppé était pareille. C'est d'intervenir, de ne pas respecter la souveraineté de la Syrie et de ne pas respecter l'état de droit. Or, si Sarkozy est candidat ou Juppé est candidat, ils ne le sont pas. Alors, ils doivent s'exprimer là-dessus. Pourquoi, M. Alain Juppé vous avez exfiltré la journaliste française de Homs sans vous référer au gouvernement syrien en utilisant des services secrets, des bandes armées, parties du Liban et autres. Est-ce que c'est cela que de respecter un état de droit ? Est-ce que, par ce comportement, vous n'avez pas cherché à déstabiliser un pays heureux ? Et quand on voit les conséquences, personne ne croira à votre version que vous luttiez pour la démocratie. Mais quelle démocratie ? Après un demi-million de morts, des villes vides, détruites, des dizaines de milliers de djihadistes envoyés par la Turquie que vous avez soutenus avant l'arrivée des socialistes. Il en est de même pour vous, M. Sarkozy. Il faut vous exprimer là-dessus. Et non seulement pour ce qui est de la Syrie, mais également de la Libye. La question est posée à tous les candidats à la présidence, à la magistrature suprême. En tant que Français, j'ai le droit à la vérité sur ces dossiers. Alors, vous jouez trop avec ce secret d'État. Si le secret d'État est là pour casser l'État de droit, franchement, où va-t-on ? Où va-t-on ? Merci. Oui, excusez-moi. Je dirais un dernier mot sur M. Fillon qui, je me souviens, avec l'arrivée des socialistes, avait dit oui, il faut absolument en faire quelque chose contre la Syrie et je salue l'évolution de sa pensée. M. Fillon, qui est également candidat, au moins lui dit qu'il faut coopérer avec Assad. Donc, c'est un changement juste et en fait, reconnaître ses erreurs, c'est grandir aux yeux de ses électeurs. Mais méconnaître et continuer ce jeu de cache-cache ne profitera pas à ces candidats-là. Croyez-moi. Alors, j'espère qu'il y aura un débat public et là, j'invite qui sont vos experts sur le chimique. Moi, je fais appel, je suis prêt à discuter point par point de tout cela. Ce n'est pas en excluant l'autre que vous allez gagner. Pas du tout. Un jour, cette voix va s'élever. aujourd'hui, le public de vos médias ne croit plus à vos thèses. Et, encore une fois, les responsables qui affirment des choses fausses sont la risée de tout le monde. Arrêtez. Ayez. Je dirais à M. Hérault, j'oublie que vous êtes premier ministre, vous êtes agragé d'Allemands, moi, je suis agragé d'Arabes. ne serait-ce qu'au titre d'agragé, respectez un peu vos titres ou racontez n'importe quoi. Un agragé, c'est un concours scientifique qui exige de l'objectivité et qui n'est pas là pour... Ça fait marchand de soupe, ça. Franchement, c'est humiliant pour un agragé, je vous dirais. Voyez-vous ? C'est humiliant. Honnêtement, réveillez-vous, dites-nous des choses plus justes. Ouvrez vos oreilles à d'autres. Sainte-Anne, merci pour ce long plaidoyer bien argumenté. Si je résume ce que vous demandez aux candidats à la présidence de la République, qu'ils soient partisans de l'État de droit ou partisans de l'État d'exception, c'est qu'ils doivent la vérité à leurs électeurs et à leurs concitoyens. Sûrement, sûrement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de véritable débat au Parlement sur cette question-là. On voulait intervenir, on n'a pas demandé l'avis du Parlement. On parle de l'État de droit, toutes les lois qui passent, c'est par force, n'est-ce pas ? C'est jamais... Tout ça montre qu'on est en train d'abîmer la France. Et ce n'est pas uniquement les islamistes qui ont abîmé la France. Ces islamistes qui sont chez nous, on a tout fait. On n'a pas écouté les experts. Dès le début, j'avais dit que ce n'était pas notre guerre et ces armes allaient se retourner contre nous. Depuis, on a considéré que la liberté d'expression est une argusie, n'est-ce pas ? Et on n'entend pas ces voix qui contestent la politique du gouvernement. Ça me rappelle un peu l'Union soviétique. Franchement, au lieu de critiquer la Russie d'aujourd'hui, nos médias sont dans un sale État. C'est dommage. Avant cette période électorale, il faut faire un nettoyage. Nous n'allons pas entamer de discussions sur l'action de la Russie au Moyen-Orient et particulièrement en Syrie, Bassem Tan, qui est peut-être la raison d'une évolution qu'on espère positive de la situation avec l'accord russo-américain, mais ce sera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Je peux ajouter une dernière chose, c'est que je vous dirai, monsieur le président, vous avez écouté Lévy, vous avez écouté Fabius, je vous dirai, un Tan vaut peut-être un Lévy ou un Fabius. Je ne sais pas. c'est à réfléchir. Merci, Bassem Tan, merci pour votre expertise. A bientôt. Merci, Eurasie Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada